Donc on va voir aujourd'hui une pathologie néoplasique qui est très fréquente en oncologie ORL. Donc cette pathologie dont l'intitulé est le cancer du larynx. Donc on peut dire que le cancer du larynx est très fréquent chez l'homme. Il est étroitement lié au tabagisme chronique, souvent associé à une consommation excessive d'alcool. Malgré les signes d'appel précoces, un grand nombre de tumeurs laryngées sont diagnostiqués à un stade relativement avancé et c'est le cas des tumeurs susglotiques. Le bilan d'extension repose sur une endoscopie minutieuse et une imagerie en coupe-film. Il existe plusieurs moyens thérapeutiques qui sont adaptés en fonction de l'extension tumorale. Pour le pronostic, on peut dire que le cancer du larynx a le meilleur pronostic au sein de l'ensemble des tumeurs des voies aérodigestives supérieures. Donc comme définition, on peut définir le cancer du larynx comme l'ensemble des tumeurs malignes, essentiellement des carcinomes épidermoïdes qui se développent au dépend de la buqueuse laryngée. Pour le rappel anatomique, le larynx est un organe cartilagineux complexe de l'appareil respiratoire de forme tubulaire. Il est mobile à la diglutition, donc il est situé en avant de l'œsophage. Il relie le pharynx à la trachée. Il est constitué par plusieurs éléments anatomiques. Ces éléments anatomiques sont premièrement l'os, qu'on appelle l'os hyoïde, et déterminent la limite supérieure du larynx. Il est constitué aussi par les cartilages, qui sont un nombre de neuf parmi ces cartilages. On a les cartilages thyroïdes, qui considèrent le plus grand cartilage du larynx. D'autres cartilages, il y a le cartilage glycoïde, arrêtinoïde et péglotique. Il est constitué aussi par les membranes. Donc, on a deux types de membranes. Les membranes endolaryngées et les membranes exolaryngées. Il est constitué aussi par les muqueuses et les ligaments. Et par les muscles. Donc, on a deux types de muscles. On a les muscles intrinsèques. Ces muscles intrinsèques entraînent l'élévation et l'abaissement du larynx. Donc, ces mouvements sont primordiaux pour la diglutition. Il y a aussi les muscles intrinsèques. Les muscles intrinsèques, ils ont un rôle d'assurer les mouvements d'addiction et de l'abduction de la glotte. Donc, pour l'alarynx, on distingue trois étages. Il y a l'étage glottique, c'est l'étage qui passe par les cordes vocales. Il contient les cordes vocales qui se réunissent en avant au niveau de la commission antérieure. Et l'étage sous-glottique, c'est l'étage qui s'étend, qui est constitué par les piglottes, les portes ventriculaires, le ventre organique. Donc, c'est un étage qui se situe au-dessus du plan des cordes vocales. Et enfin, l'étage sous-glottique, c'est l'étage qui s'étend de la face inférieure des cordes vocales jusqu'à le premier anneau trachéal. Pour le rappel physiologique, le larynx assure trois principales fonctions. La respiration. Donc, le larynx maintient la filière respiratoire ouverte pendant la respiration et qui permet le passage de l'air vers le poumon. Il assure aussi la fonction de la déglutition. Donc, il intervient indirectement dans la déglutition par le fait qu'il assure la protection des voies aériennes contre les fausses routes. Et ça, c'est dû au rôle sphinctérien. C'est-à-dire, lors de la déglutition, on assiste à la fermeture de la glotte. Il assure aussi la fonction de la fondation grâce aux vibrations des cordes vocales. Donc, le son résulte de la souffleurie pulmonaire. Donc, cette souffleurie pulmonaire qui va donner naissance à une onde aérienne. Donc, cette onde aérienne va faire vibrer les cordes vocales. Et à ce moment-là, cette onde aérienne va se transformer en une onde sonore. Et cette onde sonore va être compréhensible par les mouvements de la langue, de l'ajoncif, les dents et le palais. Voilà une coupe frontale du larynx qui nous montre les différents étages laryngés. Et l'étage glottique qui est constitué par les deux cordes vocales. L'étage sous-glottique qui est constitué par le ventricule de monganier, les bandes ventriculaires et les piglottes. Et l'étage sous-glottique qui s'étend de la face inférieure des cordes vocales et s'étend vers les premiers anneaux traqués. Donc, pour l'éthiopathogénie, l'incidence des cancers laryngés varie selon les pays. La répartition en fonction du sexe montre une nette prédominance masculine, soit 95% des patients sont du sexe masculin. La répartition en fonction de l'âge montre un pic de fréquence qui se situe entre la 5e et la 7e décennie de l'âge. La répartition du cancer laryngés en fonction de la localisation au sein du larynx montre que l'étage glottos-susglottique, c'est la localisation la plus fréquente qui sont conservée par le cancer. Les cancers sous-glottiques sont relativement rares. Pour les facteurs favorisant au cancer du larynx, il y en a plusieurs. Parmi ces facteurs, on a le tabagisme chronique. Le tabac est considéré comme un facteur essentiel pour le cancer du larynx. Donc, son rôle cancérigène est lié à des agents cancérigènes complets qui sont contenus dans la fumée de la cigarette. Et c'est le cas des benzopyrènes et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. L'intoxication alcoolique est considérée aussi comme un facteur favorisant pour le cancer du larynx. Le cancer du larynx est considéré comme un facteur favorisant pour le cancer du larynx. Et on a aussi les antécédents de radiothérapie cervicale antérieure. Ceci dit que les patients qui ont relevé d'une radiothérapie externe sur le cou peuvent développer, au bout de quelques années, un cancer laryngé. Ce qu'on appelle les cancers radio-induits. D'autres causes qui sont incriminées dans la jeunesse du cancer du larynx, c'est les états inflammatoires chroniques, que ce soit spécifiques ou non. Et les pathologies tumorales bénéfiques que les papillomatoires laryngées, si elles perdurent et ne sont pas traitées, elles peuvent faire le lien du cancer du larynx. Il y a aussi le surmenage vocal, c'est-à-dire les patients qui font un effort fondatoire intense, chronique et répété. Cet effort peut entraîner un traumatisme au niveau de la muqueuse laryngée et ce traumatisme peut entraîner par la suite un cancer ou la modification architecturale du niveau de la muqueuse laryngée qui peut se solder par la suite par un cancer du larynx. Il y a aussi les facteurs viraux qui sont incriminés dans la jeunesse du cancer du larynx. Et particulièrement ce sont les papillomas virus humains à haut risque oncogène. Les facteurs génétiques, les individus génétiquement prédisposés à la maladie cancéreuse sont susceptibles de développer un cancer, surtout se sont exposés à un facteur cancérigène. Pour l'anatomopathologie, il existe plusieurs types histologiques du cancer larynx. Le type histologique le plus fréquent est les carcinomes, ce qu'on appelle les épithéliomas. Donc ce sont les carcinomes épidermoïdes qui sont rencontrés dans presque 88% des cas. Ils sont plus ou moins différenciés. D'autres types histologiques peuvent être rencontrés, tels que les tumeurs glandulaires qui sont rares. Par exemple, les adenocarcinomes et les cénendromes. Et les sarcoms et l'infemme qui sont vraiment exceptionnels. Donc pour la clinique, il est classique de différencier les cancers selon l'étage laryngé atteint. En cancer, c'est sclottique, glottique et sclottique les plus rares. Une atteinte de plusieurs étages n'est pas rare. Pour le motif de consultation, on a généralement trois symptômes principaux qui sont habituels et corrélés au volume et au siège tumorale. La dysphonie, la dysphonie, elle est le maître symptôme de la pathologie laryngée. Elle est précoce pour les cancers glottiques. Quand elle apparaît comme premier signe fonctionnel, elle traduit l'atteinte de l'étage glottique. Cette dysphonie, elle est définie comme trouble de l'affonation qui peut aller du simple au moment jusqu'à la perte totale de l'affonation, ce qu'on appelle l'affoné. Donc, toute dysphonie chronique repère le traitement médical chez un sujet masculin, tabagique chronique, doit inquiéter le patient et nécessite un examen du larynx. Le deuxième motif de consultation est la dyspnée. La dyspnée, on l'a définie comme une gêne à la respiration. Donc, cette gêne de respiration peut être provoquée par l'effort, comme elle peut être à un stade tardif, apparaître à haut repos. Donc, cette dyspnée, quant à l'appareil comme premier signe fonctionnel, elle traduit l'atteinte de l'étage sous-glottique. Sous-glottique. Pause. Donc, cette dyspnée, elle est en rapport avec un obstacle mécanique infranchissable au niveau de la lumière laryngée, comme elle peut être en rapport avec une immobilité laryngée réduisant la filière endoraryngée. La dysphagie, on peut la définir comme sensation d'accrochage des animaux, des animaux, ou difficulté à la déclétition. Elle peut être élective ou solide ou liquide, comme elle peut être totale concernant les solides et les liquides, ce qu'on appelle la phagie. Donc, cette dysphagie, généralement, elle est rencontrée pour les cancers sous-glottiques ou dans les formes évoluées. Le cancer du larynx peut être découvert à l'occasion d'une adénopathie cervicale. Généralement, dans les cancers sous-glottiques qui sont les plus lymphophiles. Il est exceptionnel, cette adénopathie, elle est exceptionnelle dans les formes limitées à l'étage glottique. L'examen clinique repose premièrement sur l'interrogatoire. L'interrogatoire a pour but de rechercher les facteurs du risque et les symptômes laryngés. Puis, on doit passer à l'examen du larynx. Donc, le larynx, c'est l'examen du citapel. Le larynx est examiné au moyen d'une laryngoscopie indirecte avec un miroir laryngé ou un fibroscope laryngé souple. Donc, cette laryngoscopie indirecte, elle a pour but de préciser l'aspect macroscopique de la tumeur, préciser son siège et son extension. Elle permet d'apprécier la mobilité des cordes vocales. Une immobilité d'une ou des deux cordes vocales dans un contexte d'une tumeur laryngée, c'est un signe majeur de malignité. La palpation de la région cervicale consiste à la palpation des airs ganglionnaires cervicales à la recherche d'adénopathies cervicales. Donc, ces adénopathies cervicales sont fréquentes, surtout pour les timères susglotiques qui sont les plilymphophiles. Elles sont exceptionnelles dans les formes limitées à l'étage glotique. Donc, l'adénopathie, on peut la définir comme un état pathologique d'un ganglion qui est envahi par le processus myoplasique et qui commande de volume et qui ne regresse pas par les traitements médicaux. La palpation de la charpente cartilagineuse à la recherche d'une éventuelle extension tumorale qui peut se manifester par une déformation des cartilages ou des membranes laryngées. Donc, voilà le miroir laryngé avec lequel on examine le larynx. Donc, ce miroir laryngé doit être chauffé au préalable pour qu'il ne soit pas embuillé par la respiration. Et on doit tester, le tester, afin de ne pas causer des traumatismes thermiques au niveau de la miquesse de l'oropharynx. Donc, voilà comment on fait la laryngoscopie indirecte. Avec une main, ça c'est la main de l'examinateur, avec une main en tract sur la langue. Et l'autre main, elle sert à introduire le miroir laryngé au fond de la gorge. Donc, et on examine, on examine le larynx. Voilà, l'image du larynx va se projeter au niveau de la surface de ce miroir laryngé. Donc, cette laryngoscopie indirecte, elle permet d'apprécier l'aspect du londolarynx et la mobilité des cordes vocales en demandant le malade de dire « i » ou « e » pour apprécier les mouvements d'addiction et en demandant le malade aussi de faire une inspiration profonde pour apprécier les mouvements d'abduction. Donc, voilà comment on fait la laryngoscopie indirecte. Donc, l'examinateur, voilà, est assis en face du patient, miné d'une source lumineuse par un miroir de Clark. Cette lumière, du miroir de Clark, elle va être focalisée sur la surface du miroir laryngé. Donc, et on examine le malade, Donc, on examine le malade lors des mouvements de la fondation et lors des mouvements d'inspiration profonde. Donc, après l'examen clinique, on va procéder à certains examens paracliniques qui sont indispensables dans le cadre du bilan du diagnostic et dans le cadre du bilan préthérapeutique. Donc, ces examens paracliniques, on a la laryngoscopie directe en suspension. Donc, c'est un examen indispensable dans la démarche diagnostique. Il est incontournable. Donc, c'est un examen qui se réalise sous anesthésie générale. Dans un bloc opératoire, on l'a totalement relâché. Donc, cet examen permet de vérifier le siège de la lésion, son aspect exact, son extension et permettre de réaliser des prélèvements biopsiques pour l'étude histologique. Donc, c'est l'examen histologique qui va poser le diagnostic de cette certitude. Après cet examen ondoscopique, on doit demander aussi des examens radiologiques. Ces examens radiologiques sont dominés par la TDM laryngée. Donc, cette TDM laryngée, elle est faite avant et après ingestion de produits de contraste. Donc, cet examen radiologiques va permettre d'apporter les informations ou de compléter les informations de l'endoscopie en profondeur. En profondeur. Et il permet aussi de vérifier ou d'explorer l'ensemble des aires conglionnaires cervicales profondes qui sont inaccessibles à l'examen clinique. Donc, on doit aussi demander un bilan d'extension. Un bilan d'extension qui est indispensable avant la présence en charge cérépétique. Donc, ce bilan d'extension doit rechercher s'il y a d'autres localisations métastatiques à distance, surtout pulmonaires, osseuses, hépatiques. Donc, on doit demander une TDM thoraco-abdomino-belphienne. Et on demande aussi une panendoscopie. La panendoscopie, c'est l'exploration endoscopique dans l'ensemble des foies aérodigestives supérieures pour voir s'il y a d'autres localisations synchranes ou métacranes. De ces explorations paracliniques, La tumeur est classée selon la classification de l'Union internationale contre le cancer selon trois paramètres. TNM, donc cette classification, elle est indispensable. Elle est la base de la discussion thérapeutique. Cette discussion thérapeutique, ou l'indication thérapeutique, elle est prise en réunion pluridisciplinaire. Donc, voilà comment on réalise l'examen endoscopique, c'est-à-dire l'aryngoscopie directe en suspension. Donc, cet examen se fait dans un bloc opératoire chez un patient totalement anesthésié, en ducubus dorsal, avec la tête, on est en hyper-extension. Donc, cet examen se fait au moyen d'un laryngoscope. On va voir l'aryngoscope, c'est un type rigide, creux, qu'on introduit dans la cavité bicale. Et l'examinateur, on sait dans le microscope, va voir, va explorer, on va voir à travers la lumière de ce tube. L'aryngoscope, donc, va permettre de voir l'endolarynx. Donc, on peut même en produire à travers la lumière de ce tube, des pinces, des pinces, qui vont intégrer le larynx et permettre de réaliser des prélèvements biopsychiques qui vont poser le diagnostic histologique de la lésion. Donc, voilà quelques aspects endoscopiques du l'endolarynx. Après, la laryngoscopie directe en suspension. Donc, ça, c'est la filière endolaryngée. Et ça, c'est une prolifération d'une tumeur bougante qui intéresse à la lésion vocale. Donc, le diagnostic positif des cancers laryngés repose premièrement sur l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire a pour but de rechercher des signes d'appel, qui sont la dysphonie, dysphonie qui est persistante, évolue en plus de trois semaines. J'ai un malade de plus de 40 ans, fumeur. Et aussi sur la laryngoscopie indirecte. Donc, la laryngoscopie indirecte qui peut mettre au niveau de la tumeur, son siège, son extension et d'apprécier la mobilité des cordes vocales. Le coup de diagnostic positif aussi repose sur la laryngoscopie directe en suspension qui va permettre de préciser l'envoyissement local et de pratiquer la biopsie qui pose le diagnostic de certitude et la nature de la neuroformation. Et enfin, sur la TDM et l'ERM qui vont permettre d'établir le bilan d'extension. Donc, pour le diagnostic différentiel, après avoir posé le diagnostic de certitude, il est facile d'éliminer toutes les lésions qui prêtent à confusion avec le cancer laryngé. Donc, on peut éliminer facilement toutes les lésions tumorales bénignes telles que les papillomateuses laryngées et les autres tumultes bénignes par la biopsie. On peut éliminer aussi toutes les pathologies inflammatoires chroniques, que ce soit spécifiques ou non, aussi par les prélavants biociques. Et on peut éliminer aussi les paralysées laryngées par l'examen endoscopique et par l'imagerie. Donc, en l'absence du traitement, l'évolution des cancers laryngés évolue généralement vers les complications qui peuvent être redoutables et qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Parmi ces complications, on a le dame du larynx, les infections bronchopulmonaires, péricondrites, l'extension tumorale quétanée, l'hémorragie par rupture du gros vaisseau du cou qui peut se solder par un état de choc, des métastases ganglionnaires ou à distance, surtout pulmonaire, osseuse et hépatique. Et en dernier stade, c'est le décès qui peut s'installer dans un tableau cachectif. Donc, pour le traitement, premièrement, on va voir le but du traitement. Donc, le but du traitement consiste à éradiquer la lésion, si c'est possible, éviter les complications et les récidives, restaurer, si c'est possible, les trois fonctions du larynx et augmenter la longévité. Donc, pour les moyens, il existe trois moyens principaux. Il y a les moyens chirurgicaux, les moyens physiques et les moyens médicaux. Pour la chirurgie, donc, on a deux types de traitements chirurgicals. Il y a la chirurgie par voie endoscopique et la chirurgie par voie externe. La chirurgie par voie endoscopique, c'est une chirurgie qui s'adresse généralement aux tumeurs de petite taille, les tumeurs qui sont diagnostiques à un stade précoce. Donc, ça consiste en l'exérance endoscopique de ces tumeurs au moyen d'instruirements froids ou pistules électriques ou par un laser au CO2. Donc, pour la chirurgie par voie externe, cette chirurgie s'adresse à la tumeur primitif et aux aires ganglionaires cervicales. On a l'aryngectomie totale qui consiste en l'ablation totale du larynx, l'imposante archéostome définitive et nécessite une éducation orthophonique et la mise en place d'une prothèse phonatoire. Cette intervention, elle est indiquée dans les tumeurs qui sont diagnostiquées à un stade avancé. L'aryngectomie partielle consiste en l'exérance d'une partie du larynx. Donc, elle permet de préserver les trois fonctions laryngènes. Elle est indiquée pour les tumeurs qui sont diagnostiquées à un stade précoce. Le traitement chirurgical de la tumeur primitif, il est indiscentiable du traitement des aires ganglionaires cervicales. C'est pour cela qu'on doit faire un évidement ganglionaire cervicale qui peut être soit radical ou fonctionnel. Le deuxième moyen thérapeutique est la radiothérapie externe. Donc, cette radiothérapie externe, elle intéresse la tumeur primitif et les aires ganglionaires cervicales. Elle peut être exclusive, seule, à visite curatrice ou elle peut être associée à la chimiothérapie ou à la chirurgie. Le troisième moyen thérapeutique est la chimiothérapie. Pour les indications, donc, les indications seront posées après consultation pluridisciplinaire selon certains critères qui sont le type histologique, l'aspect macroscopique de la tumeur et le stade de la tumeur. Voilà l'appareil, l'appareil du laser au CE2 avec lequel on traite ces pathologies tumorales larynge. Ça, c'est une pièce opératoire de laryngectomique totale. Le larynx, il est ouvert au niveau du cartilage théroïde et va nous montrer la localisation et l'aspect exact de la lésion au niveau du larynx. Voici les objectifs pédagogiques que doit connaître l'étudiant. Donc, il doit connaître l'épidémiologie et la natomopathologie du cancer larynge. Il doit savoir comment on évoque un cancer larynge. Donc, pour cela, il doit connaître les moyens thérapeutiques, les modalités évolutives et pronostiques du cancer larynge. Et il doit connaître la stratégie de prévention et de dépistage du cancer larynge. En conclusion, les cancers du larynx sont liés pour une grande majorité au tabagisme et en partie à l'alcoolisme. Leur dépistage précoce à l'occasion d'une dysphonie autorise un traitement conservateur. La précocité du diagnostic permet d'améliorer la qualité de vie des malades. Malgré les signes d'appels précoces, un grand nombre de cancers larynge sont diagnostiqués à un stade tardif et c'est le cas des tumeurs susglottiques. Le pronostic des lésions précoces est un des meilleurs des cancers des voies aérodigestives supérieures.